Le Centre Régional de Formation en Navigation Intérieure CERFENI en SIG est un centre appartenant aux états membres de la CICOS, la Commission Internationale du Bassin Congo ou Bangui-Songa. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon, de l'Angola et du Cameroun. Ce centre a pour vocation de former des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 26 ans dans les métiers de la navigation fluviale. D'organiser des formations de recyclage pour les navigants formés dans l'état et de former également le personnel évoluant dans la administration fluviale rélevant des états de la CICOS. Basé à Kishasa en RDC, le CERFENI a hérité des installations et du matériel du centre de formation de l'ex-ONATRA. Réhabité puis équipé à nouveau par la coopération allemande, le CERFENI dispose du matériel qu'il faut pour offrir aux apprenants une formation de qualité. Inauguré par le ministre congolaire Bruno Jean-Richard Itoua en sa qualité de présence du comité des ministres de la CICOS en 2007, le CERFENI n'a jamais reçu un seul apprenant du Congo-Brazzaville. Malheureusement, depuis sa création en 2007 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu des stagiaires ou bien des étudiants ou bien du personnel de la République du Congo en formation. Parce que normalement, au départ, il posait un problème de prise en charge, un problème d'accueil de logements. Nous avons maintenant un internat. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison que la RC puisse plus envoyer normalement son personnel se faire former au centre qu'il a même créé. En plus de programmes de recyclage, le CERFENI a ouvert depuis 2013 des formations initiales dans les filières de la capitainerie et de la mécanique. Ici, il n'y a ni filles ni garçons. Tous rivalisent d'ardeur pour apprendre le métier de leur choix. Je fais la capitainerie. J'essaierai que mon autre navire, je vais conduire, c'est moi qui serai à bord. Jusque-là, dans ce centre, on n'a pas encore enregistré de femmes qui ont fait de la mécanique. Et donc moi, ça a attiré ma curiosité de savoir que c'était une filière assez fermée pour les femmes. Et donc j'ai voulu un peu percer ce mystère-là. Et c'est une bonne aventure. Il n'y a rien d'impossible pour la femme parce que je crois que les résultats ont montré que c'est possible qu'une femme fasse de la mécanique. La RDC et la République du Congo ayant en partage le fleuve Congo, ses apprenants lancent un appel aux étudiants originels du Congo-Brazzaville. Et quand on doit mettre en avant la richesse d'un pays, on voit d'abord la jeunesse. Donc moi, j'aimerais lancer un appel à ces jeunes-là, du Congo-Brazzaville en particulier, qui n'ont peut-être pas encore fait un choix sur ce qu'ils doivent faire, de venir ici s'inscrire et de mettre la main à la pâte, de voir un peu les richesses, le potentiel qu'on peut avoir en Afrique, qui ne sont pas encore exploitées, mais qui peuvent être exploitables, de venir s'inscrire. Je veux vraiment, vraiment inviter les étudiants congolais et congolaises de Brazzaville de venir étudier ici en RDC, faire la navigation fluviale, maritime et la caisse. Aussi longtemps que le gouvernement congolais n'enverra pas les apprenants au CERFENI, la nouvelle société congolaise de transport fluvial, Sokotraf, risquera de connaître d'énormes difficultés, car le personnel naviguant et même administratif hérité de l'ex-ATC est presque vieillissant. Merci.